bonjour à toutes et à tous on va aller faire un petit tour en forêt donc je vous montre un petit peu là pour l'instant vu que je suis devant la maison les topinambours en fleurs mais bon c'est pas la question il est hyper tôt et espérons pour cette fois j'aurai des sept non un moment donné il y en a marre là bon allez on y va bon allez on est parti donc il fait c'est pas très jour j'espère qu'on va voir quelque chose comme donc on va voir ça une fois dans la forêt et on commence avec une veste de loup géante qui est encore bonne donc elle je vais la prendre et c'est dommage parce que je vais vous montrer quelque chose c'est ça en fait les gens quand ils savent pas ben ils écrasent les trucs et là c'est écrasé sérieux et c'était une veste de loup aussi bien plus grosse celle là tant mieux il y en a encore une ici et je sais pas ce que tout temps je fais le tour et je sais que c'est par là et celle ci elle est hyper fraîche voilà veste de loup géante j'aime bien quand même moi avec le petit à côté bon bah là j'ai fait marcher dessus et elle elle sort à peine de terre mais je vais la prendre quand même voilà je vais nettoyer ça dans la voiture donc j'ai envie de vous dire promenons nous dans le bois voir si les cèpes n'y sont pas bon je vois rien du tout là on a que ça qui se mange pas donc on ouvre les hostilités avec une coulemelle toute mignonne vous savez quoi je suis trop 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 je vais vous montrer pourquoi je suis contente comme ça enfin enfin ce que j'attendais oh là là j'essaie de pas le cas c'est ils sont durs en fait ils sont soudés je suis tellement excité là c'est incroyable la meuf qui va vous limiter pleurer en forêt quoi c'est c'est pas facile voilà ils sont un peu déglingué mais je m'en fous franchement je m'en fous je suis trop contente on a ici une veste de loup perlé et on entend un petit oiseau qui chante hyper bien il est vieux quand même mais bon on va voir dessous il est relativement bien bouffé donc on va le laisser je sais pas pourquoi est-ce qu'on l'avait pas vu avant bien dommage bon là vous n'êtes pas prêt enfin si peut-être bon allez Stéphane il va être vraiment vénérant parce qu'il est passé à côté il n'a pas vu bon allez on y va on regarde en voilà un magnifique ici et son petit frère à côté c'est juste trop beau je sais pas si je le cladre bien là le petit frère oui il est là là le petit frère bon je vais laisser Stéphane l'occasion de les ramasser quand même il va vraiment s'énerver là je l'appelle il n'est pas loin donc on attend qu'il arrive donc bien évidemment Stéphane va les enlever vas-y en plus je suis tellement contente que j'ai même pas dit le nom mais bon je pense que tout le monde sait là on est sur le roi de nos forêts le petit cèpe de bordeaux beau laitus et du lyf bon intérêt à faire ça bien propre hein Stéphane je veille au grain oh la la moi qui ne croyais plus franchement enfin quoi généralement il faut rester accroupi comme ça et regarder à côté parce qu'ils ne sont jamais seuls c'est bon il est propre là donne le moi il est juste magnifique parfait c'est une beauté attends 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 je cadre pas attends voilà il est chiant c'est bon oh la la il est magnifique il y a du monde qui passe pas trop loin là bon allez je vous laisse trop bien je vois une croule mêle là bas donc zoomons ça m'évitera d'aller oui c'est bien une croule mêle là avec du lynx ben décidément ma mêle elle est juste parfaite elle est toute belle toute fraîche je vais aller de plus près et on recommence pour les novices la coulmêle l'épiote élevé on l'a reconnu grâce à son petit mamelon là sur le dessus sa taille juste exagérément grande l'esquam là qu'il y a dessus et surtout il faut la prendre pour vous montrer le double anneau qui est là et là je vais pas faire coulisser mais on voit clairement que ça coulisse et le pied chiné on n'arrêtera jamais assez de le répéter voilà il y en a une autre par ici on va aller voir là si je peux faire coulisser l'anneau pour vous montrer ça même si je l'ai déjà fait avant celle-là est un peu vieille du moins le pied on va y de limace et on va voir l'anneau tout de suite si je fais pas tomber trépied ça vaut bien la peine d'en prendre un tiens voilà on va enlever la limace quand même et voilà l'anneau qui coulisse il va y aller en train de coulisser un peu trop loin voilà encore un champignon que j'adore je vais essayer de bien prononcer pour pas me faire taper sur les doigts par psy ça s'appelle la lespita c'est bien ça psy corrige moi en commentaire si c'est pas ça là on est sur une lespita nuda et ben je vais enlever la came là-dessus parce que j'arrive pas c'est plus simple comme ça bon celui-là il est pas très beau mais ça pousse généralement comme ça en ronde sorcière aussi et voilà il y en a vraiment pas mal je vais prendre le plus beau pour pouvoir bien bien le distinguer ça va loin ça va jusque jusque là donc j'attends Stéphane avec le panier je vais vous montrer d'où ça part ça commence d'ici là ensuite ça va là tout autour là ici je sais même pas si ça va s'arrêter un jour ça c'est incroyable voilà encore là et je crois que les derniers doivent être là et ouais c'est bon donc je vais prendre un exemplaire assez propre c'est-à-dire pas trop menti par les masses donc pour vous connaître c'est très simple c'est comment dire il est bleu quoi c'est pour ça qu'on l'appelle le pied bleu aussi et il a le chapeau légèrement rosé un peu si vous voyez je pense que ça se voit quand même là et il y en a un autre qui le ressemble qui est la lespita je suis obligée de bien répéter la lespita sordida mais qui a un pied bien plus petit et surtout qu'a peint un chapeau aussi épais donc j'adore ce champignon c'est parmi mes chouchous en fait et là je suis trop contente de les avoir aussi aujourd'hui c'est juste super bon allez on ramasse bon allez on ramasse Voici un autre champignon ultra toxique qui en apparence comme ça aussi a le chapeau rosé mais c'est une mycène à ne pas prendre, c'est un champignon toxique et vous voyez que déjà c'est pas du tout la même texture, on voit clairement les lames à travers le chapeau, un champignon vraiment toxique donc faites gaffe, voilà. Et ici on est sur le cytophile nébuleux, je vais aussi pousser en ronde sorcière, j'apprendrai pour vous montrer, il y en a qui consomment, il y en a qui ne consomment pas, il y en a qui blanchissent, mais le plus sage c'est quand on sait qu'on a des troubles comme ça avec des champignons de ne pas les consommer et de prendre ce qui est bon. Voilà, il ressemble à ça. Il a une odeur très particulière aussi. De qui je vous parlais tout à l'heure en fait, c'est pas le pied bleu, celui-là, celui-là c'est la sordida. Vous allez me dire comment est-ce que je fais la différence, tout simplement parce que le pied n'est pas gros en fait. Même le chapeau n'est pas énorme, il est plus foncé, il n'est pas aussi épais que l'autre. Je vais essayer de quand je serai dans la voiture bien vous montrer la différence de couleur et d'épaisseur des deux. Généralement c'est un peu plus petit que ça, mais je trouve qu'ils sont assez graves de ce côté, mais ça reste tout de même une lespita sordida. Voilà. Donc voilà, par exemple, vous voyez, si c'était un vrai pied bleu, il aurait dû être clairement bien plus gros que ça. Parce que vous voyez là, ils ont bouffé et le chapeau est fin. Mais il est quand même bon, il n'est pas toxique, il est même comestible d'ailleurs, c'est pour ça que je le prends, sinon je ne le prendrai pas. Mais j'adore aussi celui-là. Donc là, je ne vais pas parler trop fort, mais on a des petits bouchons. Il n'y a qu'un pas loin, donc. Voilà, ce n'est pas trop beau. Il y en a encore un là, un là et un là. J'enlève tout ça. Clairement, ça c'est le champ de sortie que j'adore. Magnifique. Oh là là, c'est parfait. C'est juste parfait. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Et voilà, il y en a encore ici. Magnifique. Oh, pas facile à enlever. Voilà, c'est trop beau. Non loin de là, Stéphane, il venait de passer à côté. Ah, je ne l'emmène plus avec moi chercher les champignons. Non, je déconne, je le ramènerai quand même. Voilà, regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Non, putain. Non, je n'aurais pas dû dire ça, mais bon purée. Non, il y en a un deuxième juste là. Stéphane. Montre-moi, enfin, montre le deuxième là. Pronds. Ah ben, je ne cadre pas. Voilà. Tu sais. Bon, allez, on fait un petit jeu là. Est-ce que vous allez les voir ? Je vais regarder si je cadre bien. Peut-être pas. Enfin, je ne sais pas. J'attends un petit peu. Pas trop non plus parce que sinon... Parce que je n'ai pas envie d'attendre surtout. Allez, on y va, je vous montre. On commence. Avec un par ici. Un autre là. Et ensuite, il y en a un autre là. Voilà. Ce n'est pas trop mignon ça ? Oh, j'adore. Les éramines à côté là, comme ça, on les voit bien. C'est magnifique. Oh, il est parfait, c'est fichu là. Oh là là. Allez, je n'y toque. Stéphane, il cherche toujours à côté. Depuis tout à l'heure, Stéphane n'a rien trouvé. À part deux coups de mail. Mais bon. Il aura le droit de manger quand même. Donc, il en a trouvé un. Enfin. Je pense clairement à investir dans des lunettes pour Stéphane là. Parce que c'était juste énorme, mais il ne l'a pas vu. Donc, on va le voir ensemble. Il y en a plein. Donc, il y en a un là. Si je filme bien là, je ne sais même pas si je suis où ne va. Un là. Un, deux, trois. Mon Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Je vais pleurer. Ce n'est juste pas possible. Non. Je recommence. Je recommence. J'en ai clairement des frissons tellement il y en a. Il y a un gars qui est passé avant. Comment est-ce qu'il n'a pas pu voir ça ? C'est beau. Mon Dieu, comment c'est beau. Regardez-moi tout ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est la première fois que j'en vois autant en même temps. C'est magnifique. Purée de sorties. Oh là là. Il y en a encore un là-bas. Stéphane a dit. Ça se trouve, ce n'est pas vrai. Oui, il y en a un. Ouais. C'est magnifique. C'est pas possible. Ça n'arrête jamais. Mais tant mieux en même temps. Allez, j'en vois encore un là. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit pas possible dans cette vidéo. Mais j'en ai dit. Donc, je vais quand même, pour les débutants, vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un boletus et du lycée de Bordeaux. En fait, il est un cèpe avec un pied, avec un beau réseau sur le pied. Généralement, ça dépend de la couleur, dépend du fait qu'il soit caché sous la paille ou pas. Ou qu'il ait des rayons de soleil ou pas. Et là, en fait, on voit bien qu'il a eu juste ce qu'il fallait. Et c'est un bolet excellent comestible. L'un des meilleurs parmi les cèpes. Et c'est juste magnifique. Donc, il a sa petite collerette. On voit bien la petite collerette blanche, la marge. Et surtout, son chapeau magnifique. Donc, je regarde encore à côté. Ça se trouve, je vais encore en trouver. Ben tiens, qu'est-ce que je disais ? C'est vraiment pas possible. Il y en a encore un là. Donc là, Stéphane est en train de tout nettoyer. Et moi, je suis en train de tout prendre. Bon, il y avait une araignée là-dessus par contre. J'ai failli gueuler là en direct. Mais bon, c'est bon, j'ai pas crié. Donc, ben merci à toi, beau chêne vert. Beau chêne blanche, je sais plus trop. Merci à toi, beau chêne. Parce que franchement, là, wow. T'as bien taffé en symbiose avec les cèpes, là. Ce chêne est juste incroyable. Il peut y avoir encore plus. Ici. Oh, j'ai failli décapiter celui-là. Avec la branche. Je sais pas pourquoi je parle de ce nom, mais le gars, il est même plus là. Aïe. Magnifique. Bien trapu, bien ventru, celui-là. Un beau petit bidon. Donc, voilà comment est-ce qu'on procède. Chacun fait comme il veut pour nettoyer les cèpes. Ou ici, ou chez lui. Nous, d'habitude, on les fait sur place. Et là, comme il y en a beaucoup, on rassemble tout au même endroit. Et ensuite, on va recouvrir ça de feuilles mortes. Et ensuite, ça fera son petit chemin tranquille. Voilà. Très bien tout ça. Très, très bien tout ça. Bon, je vais quand même aller chercher mon trépied, parce que je risque clairement de le baisser ici. Il y a Stéphane, il voit que je m'arrête, il me dit quoi encore ? Eh ben oui, encore. Voilà, il y en a deux. Non, je l'ai très défait celui-là. Non, il n'y en a pas deux. Bon, clairement. C'est juste pas possible, là. Je vais devenir folle. Il y a encore un là. Bon, je vais finir par dormir ici, moi. Si ça continue. Oh là là. Un vrai plaisir, du pur bonheur, ce genre de sortie. C'est pour ça que j'adore les champis, en fait. C'est incroyable. Quand on croit que c'est fini, ben, c'est toujours pas fini. Et on est toujours sur le même coin, là. On n'a pas bougé de... De rien du tout, on est au même endroit, en fait. Et j'en vois à chaque fois que je baisse la tête. Là, je crois que c'est le dernier, je pense. Hein, qu'est-ce que je disais ? Encore un autre. C'est pas possible. C'est juste pas possible. 3 000 cèpes au centimètre carré. C'est fou. Non, mais là, c'est pas possible encore. Je vois que les deux là. Mais c'est re pas possible encore. Bon. Il y en a encore deux là. Vous allez dire que je le fais spray, mais non. Et il y en a encore un autre là-bas. C'est incroyable. C'est juste pas possible. Oh, mais non. Mais non, il n'y en a pas qu'un seul. Donc, il y en a encore un là. Il y en a encore un, si je cadre bien, là. Et un autre là. Et là, je pense que ça devait être bon, là, non ? Pas possible. Donc là, clairement, sans mentir, on est en train de remplir le panier sous un seul arbre. Enfin, un seul et ils sont trois, mais dans le même cours, en fait. Juste dans ce petit périmètre-là. C'est pas possible. Je continue quand même de regarder parce que ça m'intrigue. Donc, j'aurais bien aimé l'aider à nettoyer, mais comme il n'a pas ramené le deuxième couteau et le couteau, il est resté dans la voiture. Donc là, c'est lui qui nettoie tout. Mais c'est quand même un truc de malade. Franchement, vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. Je peux vous montrer un peu tous les champis, là. Et par exemple, celui-là, il y en a plein qui le confondent avec le pied bleu. Mais c'est pas un pied bleu, c'est un cortinaire. Vous allez me dire, mais il ressemble exactement à celui de tout à l'heure ? Ben non, justement, pas du tout. Il y a une espèce de tâche de rouille et des fils, là. Faut le mettre partir pour mieux voir, peut-être. Vous voyez ? Il est, on va dire, bleu un peu comme l'autre aussi. Mais le chapeau, il n'est pas du tout pareil. Et l'odeur, je ne sais même pas. Il n'y a pas d'odeux. Ça ne sent pas super bon. Donc voilà pour le cortinaire. Je vais le remettre là quand même. Voilà. Donc, conclusion, super sortie. C'est incroyable. On voit ça à la maison. Allez. Donc, quoi dire ? Cette sortie a été juste magnifique. Des cèpes à gogo. C'était l'orgie. Franchement, là, on en a déjà eu des cèpes. Mais là, 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 on a atteint un niveau clairement phénoménal. Je ne sais même plus quoi dire, tellement ça a été trop bien. On a eu des cèpes, des pieds bleus, des petits pieds bleus. Mais je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je sais quand même son nom. Enfin bref, ouais, Stéphane, il a adoré. Donc, c'est le genre de sortie que j'adore. Je vous avais parlé, en fait, de la différence entre le pied bleu, qui est ici, l'espita nuda, et juste à côté, l'espita sordida. Donc, faites pause si vous voulez, pour bien vous faire une photo. C'est clairement identifiable, mais il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas vous tromper. Tous les deux sont comestibles. Donc, voilà, on termine cette récolte de cèpes avec Loulou Elixir. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Le séchage est clairement tamé. J'ai un peu bidouillé les... Waouh, Stéphane, il en a marre, mais... Mais t'es d'accord quand même, Stéphane ? Donc, voilà, tout ça est en train de sécher. Ça va aller à la réunion pour papa, maman, Alison et Cédric. Je tenais clairement à vous remercier. Si vous me voyez sur cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à vous, grâce au live que j'ai fait et à vos retours. A tous, donc un grand merci et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501